Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons traiter l'exercice 2 de l'examen régional des mathématiques pour l'obtention des certificats du cycle collégial, l'examen de la région de Nukala Abda, session juin 2009. Cet exercice 2 est noté sur 5 points et demi et il traite le cours, les fonctions linéaires et les fonctions affines. Donc allons-y. Exercice 2 Donc question 1a, déterminer la fonction linéaire f, sachant que sa représentation graphique passe par le point i de coordonnée 1, 2. b, déterminer la fonction affine g, sachant que g de 0 est égale à 4 et g de moins 6 est égale à 0. Question 2 Soit f et g deux fonctions définies par f de x est égale à 2x et g de x est égale à 2 tiers de x plus 4. Petit a, calculer f de 2 et g de 3. Petit b, résoudre l'équation 2 tiers de x plus 4 est égale à 5. Quel est le nombre que son image est sain par la fonction g? Petit a, représenté graphiquement les deux fonctions f et g dans un repère orthonormé. Petit b, déterminer l'abscisse du point d'intersection de la représentation graphique de la fonction g avec l'axe des abscisses. Petit a, résoudre l'équation 2 sur 3 fois x plus 4 est égale à 2x. Petit b, préciser les coordonnées du point d'intersection de deux représentations graphiques cf et cg. Donc on va commencer par la question 1a, déterminer la fonction linéaire f, sachant que sa représentation graphique passe par le point de coordonnée 1, 2. Alors, on sait que toute fonction linéaire s'écrit sous la forme f de x est égale à ax. Donc, l'hypothèse, la représentation graphique de la fonction f passe par le point i de coordonnée 1, 2, signifie que f de 1 est égale à 2. Alors, f de 1 est égale à 2, signifie que a fois 1 est égale à 2. Alors, a est égale à 2. D'où f de x est égale à 2x. Donc, passons à la question 1b. On sait que toute fonction affine, g, s'écrit sous la forme g de x est égale à ax plus b. On a g de 0 est égale à 4, signifie que a fois 0 plus b est égale à 4. Donc, a fois 0 plus b est égale à 4, signifie que b est égale à 4, car a fois 0 est égale à 0. g de moins 6 est égale à 0, signifie que a fois moins 6 plus b est égale à 0. Alors, remplaçant b par 4, on aura moins 6a plus 4 est égale à 0. Cela signifie que moins 6a est égale à moins 4, alors a est égale à moins 4 sur 6. Donc, a est égale à 2 tiers. D'où le résultat g de x est égale à 2 tiers de x plus 4. Alors, passons à la question 2. f est une fonction définie par f de x est égale à 2x. g est une fonction définie par g de x est égale à 2 tiers de x plus 4. Donc, 2 a calculé f de 2 et g de 3. 2 b résout de l'équation 2 tiers de x plus 4 est égale à 5 et quel est le nombre que son image est 5 par la fonction g. Donc, 2 a. On a f de x est égale à 2x. Donc, f de 2 est égale à 2 fois 2. Alors, f de 2 est égale à 4. On a g de x est égale à 2 tiers de x plus 4. Donc, g de 3 est égale à 2 sur 3 multiplié par 3 plus 4. Alors, g de 3 est égale à 2 plus 4. Ici, on a simplifié 3 par 3. D'où g de 3 est égale à 6. Question 2, petit b. Résoudre l'équation 2 tiers de x plus 4 est égale à 5. Et quel est le nombre que son image est 5 par la fonction g. Donc, 2 tiers de x plus 4 est égale à 5 signifie que 2 tiers de x est égale à 5 moins 4. Ici, pour isoler x. Donc, on doit multiplier par 3 demi de deux côtés de l'égalité. Alors, on a 1 fois x est égale à 3 demi. D'où x est égale à 3 demi. On a 2 tiers de x plus 4 est égale à 5 signifie que g de x est égale à 5. Alors, d'après la question 2, petit a, 5 est l'image de 3 demi par la fonction g. Passons maintenant à la question 3, petit a. Représentez graphiquement les deux fonctions f et g dans un repère orthonormé. Soit le repère orthonormé O et J. On a f qui est une fonction linéaire. Donc, sa représentation graphique cf passe par l'origine. Donc, c'est-à-dire passe par le point O du repère. Donc, on a f de 2 est égale à 4. Alors, cf passe par le point de coordonnée 2, 4. Donc, on peut tracer la représentation graphique de f qui est la droite qui passe par O et le point de coordonnée 2, 4. On a g de 3 est égale à 6. Donc, cg passe par le point de coordonnée 3, 6. Et on a g de 0 est égale à 4. Donc, cg passe par le point de coordonnée 0, 4. Donc, voilà la représentation graphique de la fonction g qui est en jaune. C'est la droite qui passe par les deux points 3, 6 et 0, 4. Donc, passons maintenant à la question 3, b. Déterminer l'abscisse du point d'intersection de la représentation graphique de la fonction g avec l'axe des abscisses. On a ici la courbe. Cg coupe l'axe des x au point de coordonnée x, 0. C'est-à-dire que g de x est égale à 0. Cela signifie que 2 tiers de x plus 4 est égale à 0. Signifie que 2 tiers de x est égale à moins 4. Signifie que x est égale à moins 4 fois 3,5. Donc, ici, on a multiplié par 3,5 de deux côtés pour isoler le x. Donc, on obtient x est égale à moins 6. Alors, cg coupe l'axe des x au point de coordonnée moins 6, 0. Oui, exactement à ce point-là. Passons à la question 4 petit a. Résoudre l'équation 2 tiers de x plus 4 est égale à 2x. Donc, 2 tiers de x plus 4 est égale à 2x signifie que 2 tiers de x moins 2x est égale à moins 4. Alors, 2x moins 6x sur 3 est égale à moins 4. Ici, on a réduit au même dénominateur. Donc, 2x moins 6x est égale à moins 4. Alors, on a moins 4 tiers de x est égale à moins 4. Multiplions par l'inverse de moins 4 tiers de deux côtés de l'égalité pour isoler le x. Donc, on a x est égale à moins 12 sur moins 4. On simplifie par moins 4. On aura x est égale à 3. Donc, passons maintenant à la question 4 petit b. On a le résultat de la question 4 petit a. 2 tiers de x plus 4 est égale à 2x signifie que x est égale à 3. Donc, cela signifie que g de x est égale à f de x. Alors, x est égale à 3 est l'abscisse du point d'intersection de cf et cg. Et on a de plus g de 3 est égale à 6. Alors, les coordonnées du point d'intersection de cf et de cg et le point de coordonnée 3, 6. Ma vidéo touche à sa fin. Alors, je vous conseille de consulter la vidéo qui traite l'exercice 3, le sujet d'examen régional de l'AREF de Dukkala Abda, c'est en 2009. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada